4 décembre 2013. Assemblée nationale. Depuis un peu plus d'une semaine, une commission parlementaire, commandée par le gouvernement de Pauline Marois, se penche sur le projet d'inversion d'un pipeline d'une compagnie albertaine. Scott McKay, député du PQ dans Repentigny et adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement, qui avait sans doute des occupations plus respectables. Rappelons que McKay a été chef du Parti vert du Québec de 2006 à 2008 et qu'il critiquait allègrement alors le PQ sur ses positions environnementales. Moi, bon poids, on pourrait expliquer à monsieur en comment ça fonctionne, mais pourquoi pas? Ils nous ont ridiculisés, ils n'ont vraiment pas pris ça au sérieux. Au lieu de tomber sur une bulle, ils les ont traités comme la famille royale et ils sont tombés sur le citoyen. C'est notre eau, c'est notre vie au quotidien et on ne nous demande même pas notre avis. Les masques sont tombés, les citoyens savent exactement où le gouvernement loge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada